Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clos Tricot. Je filme en plein milieu d'une canicule. Alors, vous allez excuser le look très, c'est ça, minimaliste. Si c'est la première fois que vous êtes sur mon vlog, bienvenue. J'espère que vous allez apprécier mon petit monde coloré. Et si vous revenez à chaque semaine, deux semaines, bien re-bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ça. Puis, je le demande rarement, en fait, j'oublie de dire, mettez un petit like ou un petit commentaire dans cette vidéo, ça m'aide grandement à avoir de la visibilité, ce qui est toujours agréable quand on essaie de faire une business sur YouTube. Donc, ceci étant dit, commençons dans le bif du sujet. Je vais essayer de filmer aujourd'hui même s'il fait sincèrement, je pense que la météo aujourd'hui annonçait 35 degrés, sans compter le facteur humidex. Et donc, il doit faire à peu près 40 degrés aujourd'hui. Notre air climatisé qu'on vient d'installer dans notre fenêtre fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'on a quand même un grand appartement. On est au rez-de-chaussée d'un triplex à Montréal. Et on a le rez-de-chaussée au complet et le sous-sol à nous. Dans mon rez-de-chaussée, la seule place où je peux mettre un air conditionné qui se met dans une fenêtre, c'est dans ma chambre à l'arrière. En ce moment, je suis en avant avec la fenêtre qui me fait face. Et les fenêtres en avant sont méga grandes avec des tout petites, c'est une grande fenêtre qui s'ouvre pas avec des petites fenêtres en bas. Et donc, c'est impossible de mettre un air climatisé là. Alors, ça doit être en arrière. Puis, en arrière, on a seulement une porte-patio et une fenêtre dans notre chambre. Et donc, la fenêtre est dans notre chambre. La fenêtre, oui. L'air climatisé est dans notre chambre. Et on essaie de la faire fonctionner. Et évidemment, ça ne fournit pas pour l'appartement au complet. Et en plus, je l'ai installé. On l'a installé hier. Puis, on l'a démarré. Puis, après une heure à rouler, elle fait de la glace. Semble-t-il qu'il faut que je la lave. Est-ce que j'ai déjà lavé ça un air climatisé, mon envie? Non. Est-ce que ça tente? Pas pas en tout. Fait que je gère la chaleur en ce moment. J'ai juste mis la fan à « on » puis on va sauver. Fait que je filme, mesdames et messieurs, en brassière. C'est quand même une brassière fancy. Fait qu'on va pas, on va pas chaler. Puis, je vais vous montrer nos, nos shame. C'est mon, ma première Ripple Bralette que j'ai faite. Donc, ça a l'air de ceci. Et j'ai des belles shorts très hautes. Mais c'est Ripple Bralette de Jessie May. Et je l'ai faite avec, avec une croix dans le dos. Alors, c'est vraiment bien fait. On démarre d'en bas avec des petites côtes torses. On remonte. On sépare pour ça ici. On met des mailles en attente en arrière. Puis, on fait des bretelles à la longueur qu'on veut. Et on peut soit les attacher droite ou soit les attacher en croix. Et ça, c'est un restant de laine que j'avais. Donc, sincèrement, si c'était à refaire, j'aimerais ça en refaire une Ripple Bralette. Celle-là, elle est en fingering. Je la ferai plus longue. Mettons ici. Sauf que quand tu tricotes quelque chose en côte, ça semble long jusqu'à temps que tu l'étires. Puis, quand tu l'étires, ce qui était long comme ça devient court comme ça. Donc, ça fait vraiment une grandeur de brassière. Ça ne me dérange pas parce que je le porte à l'intérieur comme ça. Je le porte en dessous de d'autres chandails. Je vais vous avouer que depuis un an, je transitionne grandement vers un style le pas de brassière. Ça fait très bien mon affaire. Donc, je porte des bralettes comme ça quand j'ai quelque chose en dessous qui est assez transparent. Ou si j'aime le look. Si j'aime qu'on le voit à travers ou qu'on voit les bretelles. Mais sincèrement, la dernière fois que j'ai mis une vraie brassière, je ne m'en souviens plus. J'avais commencé l'été passé parce que je trouvais qu'avec des petites robes d'été, c'était comme une transition facile de ne pas mettre de brassière. Éventuellement, pendant l'hiver, j'ai continué ce mode de vie-là en me mettant beaucoup de gros chandails. Ça paraissait pas quelque chose qui était trop évident. Maintenant, je suis complètement, 100% satisfaite avec le look. Pas de brassière. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai aucun complexe par rapport à ça. Fait que, voilà. Fait que si je me tricote des bralettes, je pense que généralement maintenant, à partir de maintenant, si j'en tricote d'autres, je vais les tricoter un peu plus longues pour pouvoir les porter comme top versus brassière. Celles-là en particulier sont intéressantes parce que c'est en fingering versus la dernière que j'ai faite qui s'appelait le ripple, non pas le ripple, my little secret crop que j'ai faite dans les derniers épisodes, les derniers épisodes. C'est de la fingering doublée. Fait que c'est quand même plus épais, tandis que ça, c'est juste de la fingering tout seul. C'est un peu plus long à faire, mais c'est moins épais. Donc voilà. Si j'avais confiance en la capacité d'un tube de tenir tout seul, j'aimerais ça me tricoter des bandeaux en tricot, mais je pense pas que ça tiendrait, sincèrement. J'ai pas assez de poitrine pour que ça tienne, ça descend tout seul. En fait, tout ça c'est étant dit, on va passer à des objets finis. J'ai comme installé ma caméra, pis sur un angle un petit peu différent que d'habitude, pis je sais pas si c'est pour ça, ou si c'est ma fille qui a changé, mais je vois un papillon collé sur mon mur. Mais mes filles, ça a pas d'allure. Je viens juste de le remarquer, je suis comme, ah bon, ça fait un petit style différent. Oh well. Donc, premier objet fini. La dernière fois, j'avais zéro objet fini. Pis là, j'ai eu une... Comment on dirait... Quand je fais beaucoup de castonne, j'appelle ça une castonnite aiguë, pour appeler ça une bind-of-it. Une bind-of-it aiguë. Hier, j'étais comme, OK, de la chenoute, là, je finis les projets qui sont à genre trois rangs d'être finis. Sinon, je vais vérifier. Fait que j'ai fini cette paire de chaussettes. Bien, bien simple. C'est de la Patton's Croy, dans la couleur Meadow Stripe, je pense. J'en ai parlé la dernière fois. Je vais mettre le lien, tous les liens pour mes projets sont en commentaire dans la boîte de description. J'ai fait des petites côtes torse 1-1 pour quelques rangs. Ensuite, j'ai fait un talon Fish Lips Kiss Heel avec une... Avec une modification pour rendre le talon un peu plus profond. Et même chose ici. Et là, je pense que j'avais fait... Celui-là, c'est le premier que j'ai fait. J'ai tricoté jusqu'à quand j'arrive au bout, pis j'avais deux balles parce que la Patton's Croy se vend en balles de 50 grammes. Ça me tentait pas. de juste... Ah non, je pense que quand j'ai commencé le deuxième bas, j'avais pas amené la deuxième balle avec moi. J'aurais pu juste commencer sur la deuxième balle, mais comme j'avais juste la première, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le deuxième bas directement où j'étais rendue ici. J'ai tricoté, pis quand je suis arrivée au bout de ma balle, j'ai, sur l'autre balle, déroulé du fil jusqu'à temps que j'arrive à la même place dans la répétition. Je pense que c'est exactement ici que j'étais rendue. J'ai retrouvé la même place dans la répétition, pis j'ai continué ma chaussette jusqu'à temps que j'arrive au bout. Et mon petit restant que j'ai va aller dans ma couverture, ma Granny Stripe Blanket. Il m'en reste pas tant que ça, j'étais étonnée, parce qu'habituellement, ça me prend beaucoup moins que 100 grammes pour faire une chaussette, sauf que je pense que la Patton, elle est plus... elle tire sur le sport comme grosseur. Ça veut dire que mes chaussettes sont plus épaisses, donc elles sont plus lourdes, donc ça me prend plus que 100 grammes... ça me prend plus que mon 55 grammes habituel pour faire ces chaussettes-là. Faudrait que je les pèse, je les ai pas pesées encore, je sais pas combien j'ai pris. Mais c'est ça, habituellement, je peux m'en sortir avec 55-60 grammes, pis là, ça m'a pris un peu plus comme... probablement. Je sais pas, faut que je les pèse. Je vais les peser, vous le saurez. Donc, premier objet fini. Ah, ce deuxième objet fini, celui-là, je l'avais quasi fini la dernière fois, mais là, il est finito, il faut juste que je le lave pis je le bloque. C'est le petit love note pour ma pitchounette Daphné, qui est ma nièce qui va avoir son anniversaire dans quelques semaines. Je pense que je vais bien être capable de lui donner en personne, ce qui va être le fun. Mes filles aiment tellement ce chandail, je me suis dit que c'était sûr et certain qu'elle allait l'aimer. C'est en Nueva de Carpe Diem. J'ai fait de la grandeur 4-6 ans, parce qu'elle va avoir 4 ans, et ça en prend tellement peu. Sincèrement, c'est une laine qui, court, 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 elle a vraiment beaucoup de métrages par rapport à d'autres laines de ce type-là, et comme c'est un fil qui a du coton à l'intérieur aussi, ça se tient un peu mieux que, mettons, juste de l'alpaca. Il y a de l'alpaca mérino coton, en fait. Et donc, voilà. Je l'ai faite comme le patron le demande, excepté que j'ai pas fait le Hilo M. J'ai fait juste un rebord normal, comme ça, il est exactement pareil d'un côté comme de l'autre. Donc, peu importe de quel sens elle met, elle va être correcte. Donc, ça, c'est petit chandail d'enfant de fait, mon deuxième objet fini. Mon troisième objet fini, je vous le dis, j'ai juste bind up les dix affaires. Mon troisième objet fini, il était même pas commencé, il était même pas planifié quand j'ai fait mon dernier vlog. Il est apparu sur mes aiguilles, puisque c'est un test knit de qui, vous l'aurez deviné, encore une fois, de Camille Descouteaux. Donc, Camille Descouteau, qui a son propre vlog aussi, qui s'appelle, qui s'appelle Les Procrasse Neeteuses, avec Tania Courchenne, Tania Kou. Et donc, Camille a posté la photo de ce, de cette tuque sur ses réseaux sociaux, et j'ai dit, moi, 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 moi! Ah! Qu'est-ce que ça a l'air de ça? Regardez-moi comment c'est beau! C'est magnifique! C'est un point jacquard texturé. Donc, il y a des espèces de super belles textures de petites genres de fleurs qui ressortent. C'est un patron, puis regardez le petit détail extraordinaire, avec des côtes à l'intérieur. Il est pas bloqué. Il faut que je le bloque. Il est un petit peu slouch. Puis, ce que je vais faire, c'est probablement rajouter un pompon. Dites-moi si vous pensez que je devrais faire un pompon noir, un pompon gris. Je pense pas que je vais faire un pompon rose. Noir ou gris, ou un mélange des deux. Je préfère comme pompon noir et gris mélangés. Il est chaud. C'est de la Deka. C'est le chapeau, la tuque Bishie. B-I-S-H-I-E. Elle est en test net, donc elle n'est pas encore disponible. Regardez-moi la beauté des Dekrees. C'est malade. Parfait. Donc, j'ai pris du Deka. J'ai pris mon restant de... Le noir, c'est un restant de... Night Shade. Le gris, c'est un restant de Lesu Deka. Couleur, je le sais plus par contre. Et le rose, c'est un brin de Spin Cycle. Non, pas de Spin Cycle, excusez-moi. Mountain... Green Mountain Spinnery. C'est ce que j'avais utilisé comme contraste, couleur contraste dans mon rosier. Green Mountain Spinnery Lana, en couleur rosado, avec un brin de... de Moher, des arts textiles du Témiscuata, en couleur Skinny Fist, qui était aussi le Moher que j'ai utilisé pour mon rosier. Oups, de bord-là, ici. Et donc, évidemment, comme c'est de la Deka, les deux couleurs, le gris et le noir, c'était déjà de la Deka, tandis que le rose était de la fingering et donc doublé avec du Moher, ça fait de la Deka. Donc, j'étais pile-poil sur l'échantillon, excepté que j'ai dû aller... j'ai dû descendre d'une grosseur d'aiguille parce que, après avoir fait... j'avais fait pas mal... genre, je pense... En fait, c'est que tu tricotes le rebord, puis quand tu arrives pour le rattacher ensemble, ben, la place où je suis censée l'accrocher, j'étais rendue bien trop... le morceau était trop long pour la longueur de mon ribbing. Pourtant, j'avais fait la bonne longueur de ribbing. Donc, j'ai mesuré mon gauge parce que, dans le fond, une tuque, c'est comme un gros gauge swatch. Moi, je fais jamais de gauge swatch quand... d'échantillons, quand je fais des tuques. C'est pas gros. Fait que, tu sais, j'étais rendue, mettons, là, puis là, j'ai réalisé que mon échantillon était beaucoup trop long, en fait. J'avais vraiment des mailles beaucoup trop longues et aussi un peu trop grosses. Fait que là, j'aurais pu continuer, mais j'aurais eu une tuque ben trop longue, de un, et de deux, je pense que j'aurais manqué de certaines couleurs parce que c'était tout des restants. Puis, je les avais mesuré, je les avais pesé avant pour être sûre que j'en avais assez. Fait que je l'ai défait. Puis, j'ai pris des aiguilles, une, un point plus petite, je crois que le patron demande des 3.75, puis j'ai pris des 3.75, puis j'ai pris des 3.75. J'ai pris mon merveilleux, les merveilleuses Chiaogu. Puis, ce que j'aime vraiment, là, avec les Chiaogu, les Chiaogu, avec le câble rouge, c'est que le joint pour mettre les mini du kit bleu. Donc, il y a un kit bleu, comme ça, hein, qui sont les aiguilles plus grosses. Donc, les aiguilles de grandeur 3.5 jusqu'à 6 mm, je pense. Bien, le joint pour ces aiguilles-là est le même que le fil pour les aiguilles régulières. Et donc, je peux me faire une circonférence qui est parfaite pour une tuque avec le type qui est le 3 pouces, parce qu'il y a un 2 pouces puis un 3 pouces. Je prends la 3 pouces plus le plus petit câble de mon kit régulier au lieu d'utiliser le câble dans le kit de mini, puis ça me fait juste parfait pour ça. Parce que si j'utilise, c'est ça, j'ai acheté des 5 pouces pour mon kit régulier, puis je pense que j'aurais dû acheter des 4 pouces. Je réalise que 5 pouces, je trouve ça un peu long comme pointe d'aiguille, mais je ne savais pas quand je les ai achetés. Ça fait que je ne peux pas mettre mes 5 pouces sur le câble le plus petit, puis tricoter une tuque, ça ne fait pas. Parce que j'ai fait de la grandeur small, déjà, je n'ai pas une très grosse tête. Toutes les mailles ne rentrent pas quand je mets les bouts réguliers. Donc, c'est ma tuque de Camille Déco. Et là, c'est drôle parce que je comptais, l'autre fois, j'étais comme, combien de projets j'ai fait de Camille Déco, quand les gens me demandaient, j'ai fait un live jeudi dernier, je crois, puis c'était le tag tricot de Germaine et Bernadette Tricote, puis on me demandait, entre autres, c'est quoi ton designer préféré. Puis j'ai nommé Camille Déco là-dedans parce que, évidemment, j'en ai fait pas mal. Puis là, j'essaie de compter, je me dis, bien, ben là, ça fait un. Là, j'ai l'air à côté de moi, par hasard. Deux. OK, cette tuque. J'ai fait, j'ai fait le testnit du, il est loin, il est caché. J'ai fait le testnit du pidel, ça fait trois. J'ai fait le testnit du plequis, ça fait quatre. Il me semble que j'ai fait un autre chandail. Peut-être pas. Mais tu sais, déjà, j'ai fait quatre, au moins, patrons de Camille Déco. Ah, puis j'étais en train de faire son, le charle, le psilo, ça fait cinq. Ça fait quand même pas mal de patrons d'une même designer, n'est-ce pas? Mais tu sais, quand on aime le style de quelqu'un, on aime le style de quelqu'un. Moi, j'ai regardé la tuque, elle est pas mal sur le même format, c'est pas peut-être. Celle-là, elle prenait deux brins de fingering. OK, je vais la remettre là. Ça, c'est fini. Ensuite, on tombe dans les projets en cours. Et comme j'en ai fini pas mal, bien, j'ai pas grand-chose en cours. J'en ai un en particulier qui est définitivement pas un projet à triploter quand on est pas concentré. Mais j'ai fini, j'ai fini par finir par apprendre la charte par quart. Donc, je suis capable de le faire sans tout le temps regarder... Regarder le... Excusez-moi, ça fait... Au début, la charte de dentelle, il fallait toujours que je la regarde au début de chaque rang pour voir où est-ce que j'en étais. Maintenant, je suis finalement au point où j'ai pas besoin de regarder la charte de dentelle à chaque rang. Ça a l'air de ça. C'est le... C'est le poète de Sari Norlund. Le poète de Sari... Ça, c'est l'arrière? Oui, ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le devant. Le devant est un petit peu plus bas, comme ça, pour le coup. Ça paraît pas trop, mais quand je vais le porter, ça va paraître. Et c'est un... Là, il est un peu scrunchy parce que c'est une dentelle, puis évidemment qu'on a pas bloqué la dentelle, c'est plus difficile de voir le motif. Mais c'est magnifique. Dans cette laine extraordinaire de Urso Yarnko, qui est de la Urso Nu, dans la couleur miel, One of a kind. O-O-A-C, ça veut dire One of a kind. Ça veut dire qu'elle l'a teint, probablement avec une formule un petit peu différente. Je vous reviens. Non, je vais faire ça. OK. Ouais, Urso Yarnko, c'est One of a kind. Donc, elle a probablement utilisé une formule un petit peu différente où la laine est sortie différemment que comme elle sort habituellement. Et donc, dans ce temps-là, c'est des couleurs qui ne reviennent pas. Et j'alterne deux écheveaux, évidemment. Et on le voit ici, pourquoi j'alterne deux écheveaux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en ce moment, mais définitivement, les écheveaux ne sont pas pareils. C'est correct. Parce que quand on alterne à chaque rang, on se retrouve avec quelque chose qui a de l'allure. Les manches vont être en jersey, avec du long ribbing. Je pense que le patron a des manches trois quarts avec un ribbing vraiment épais. J'adore le look. Je suis sûre que je vais faire ça. Pour la longueur que je vais triploter ce chandail, j'en suis pas certaine encore. Je pense que je vais encore, évidemment, faire au moins jusqu'au nombril, puis après ça faire un ribbing assez large, je pense. Il me reste une autre balle de nu. Je me demande si je vais même en avoir besoin. Parce qu'il m'en reste quand même pas mal. C'est des écheveaux de 115 grammes si je ne m'abuse. Donc, c'est quand même beaucoup de métrages. Je me demande parce qu'en fait, si je décide, si je pense que je vais avoir besoin d'un troisième écheveau, il faudrait comme que je l'embarque tout de suite pour ne pas me retrouver avec un écheveau seul à la fin. C'est-à-dire que quand tu alternes, j'alterne, mettons, A avec B. Mais là, si j'alterne A avec B, puis que je laisse C tout seul, puis que je finis AB au complet, je vais me retrouver avec C tout seul. Si j'alterne AB jusqu'à temps que A soit rendu à la moitié de la balle, que je l'enlève, je rajoute C. Là, ma balle est déjà à moitié ici. Je tricote jusqu'à la fin de cette balle-là, puis je rajoute ma petite moitié de A à la fin. Quand je suis rendu à la moitié de celle-là, je finis avec... Je recommence. A, B, quand j'arrive à la moitié des deux, j'enlève A, je mets C. Et quand je finis B, je suis rendu à la moitié de C et je rajoute ma moitié de A de tantôt. Et quand j'ai fini, ouh, j'ai plus de laine. Les mathématiques. Mon explication est malade. Le monde sont comme, qu'est-ce que c'est que tu racontes? Mais c'est des petites choses auxquelles tu ne penses pas au début quand tu commences à tricoter avec la laine teinte à la main et que tu réalises assez rapidement. Même chose si j'avais quatre écheveaux, je ne veux pas changer. Si je tricote les deux premiers écheveaux jusqu'à la fin, après ça, je t'oublie de racheter les deux autres, ça va quand même faire une transition trop évidente. Tandis que quand on transitionne au milieu des balles, ça donne une transition plus smooth. Mais je n'ai pas envie de la mettre en balle si je ne vais pas l'utiliser du tout. Il faudrait que je le pèse maintenant, voir combien il me reste, puis penser un peu à combien de métrages je pense que je vais avoir besoin pour finir. À la limite, si je prends juste la couleur C pour faire le rebord des manches, ça ne serait pas si pire. Je vais penser. Donc voilà, c'est mon poète. Puis ça, sérieux, c'est un labour of love. C'est quelque chose qu'on fait qui prend du temps. Moi, des chandails en fingering, il y a des gens qui disent que je ne fais jamais ça parce que je trouve que c'est trop long. Personnellement, je ne trouve pas ça long faire un chandail en fingering, en général. Mais si c'est juste du jersey en rond, ce n'est pas long. Surtout si tu fais un yoke. Un chandail avec un yoke, c'est comme la partie full motivante, tu fais le yoke rapidement. Pour ça, quand tu es rendu à juste tricoter en rond, tu peux faire ça pendant que tu regardes la télé, ça va vite. Ici, souvent, quand je m'assois et que je fais une session de ce chandail-là, je fais, mettons, 4 ans au maximum à la fois. Ce n'est pas beaucoup. Mais je vais y arriver et quand je vais l'avoir fini, je vais être vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Donc ça, j'ai ça sur mes aiguilles en ce moment. Je suis en train de finir une petite soquette. La première est terminée, j'ai rentré les fils aujourd'hui parce que je rentrais les fils de celle-là. Fait qu'en même temps, j'ai rentré les fils de celle-là. Et j'en suis au heel flap de la deuxième parce que je suis en train de filmer un tutoriel. En fait, j'ai montré comment démarrer le heel flap. Et là, il faut que je le finisse pour pouvoir continuer à filmer pour montrer le talonnet et le gousset. Donc ça, ce n'est pas particulièrement excitant. Encore une fois, j'ai fait un 2-2, Riving 2-2 avec 56 mailles. J'ai fait une dizaine de rangs, une dizaine de rangs de jersey. Je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être juste 5 rangs de jersey pour les mettre encore plus courts. Puis une recette vanille-vanille de chaussettes jusqu'au bout. Encore une fois, c'est de la Patton's Sock Croy. Et celle-là, c'est la couleur Blue Striped Rag. Ça ressemble à ça, leur Patton's Croy Sock. Ça se trouve sur les internets vraiment facilement. J'essaie de pas trop acheter Amazon, mais je sais qu'ils en ont chez Amazon. Moi, j'achète quand je veux de la Patton's ou quelque chose de même. Je pense qu'en général, je l'ai acheté sur yarncanada.ca. C'est vraiment pas cher. C'est de la bonne laine à bas. Ça dure vraiment longtemps. Ça paraît que ça va être de la laine qui va être comme tough. Il y a beaucoup de gens qui aiment... Tu sais, j'aime ça tricoter aussi avec du merino pour des bas, mais c'est sûr que c'est moins endurant que de la laine un peu plus rustique, un peu plus piquante. Oui, mais quand même, celle-là est quand même super wash, mais elle est... On sent que le fil est moins traité. Puis aussi, j'aime beaucoup travailler avec de la BFL, de la Blue Face Lester, parce que aussi, c'est un peu plus... C'est un peu plus de mordant, on dirait. Puis il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je trouve ça vraiment agréable. C'est moins squishy, c'est moins mou, c'est moins doux. Mais pour des chaussettes, c'est aussi plus résistant. Puis j'aime le feeling de tricoter cette laine. Donc voilà. Ma prochaine paire de bas, je pense que je vais castonner. Je vous parle des projets futurs sans même avoir fini le reste, mais j'ai un peu fini. Oui, j'ai pas grand chose d'autre à parler. Justement, ça c'est British Wool. C'est de la Humble Knit. Regardez ce petit... Petit amour, il est donc cute. Avec un petit chandail tricoté. Un petit yoke. C'est de la Humble Knit Humble Sock qui est 75% British Wool, 25% nylon. Et... Je pense que je vais faire les Into the Woods Socks. Les chaussettes Into the Woods avec ça. C'est la couleur Secret Bridges et vous pouvez trouver Humble Knit sur Etsy. Sa boutique est sur Etsy. Merveilleuse, teinturière, une personne extraordinaire. Et donc voilà. Son nom c'est... Si vous la connaissez, c'est Naomi. Naomi Handicott. Vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. Humble underscore MTL. Voilà. Donc ça c'est probablement mes prochaines chaussettes. Parce que comme je viens juste de finir sur le hier, ben... Je vais en mettre une autre paire sur mes aiguilles. Mon chum veut une paire de chaussettes aussi. Ça je vous l'ai dit la semaine pass, la dernière fois. Je sais même pas ce que je vais y tricoter comme paire de chaussettes pour le prochain. Mon chum il aime bien être extravagant. Fait que je vais peut-être y trouver une paire... Je vais peut-être y trouver une... Une balle de self-striping quelque part là. Pour avoir quelque chose de... Parce que si j'y fais des bas trop drab, il me semble que c'est pas lui. Ça. Bon. Avant de vous parler des autres projets futurs. Parce que j'ai pas d'autres achats. Là j'ai pas. Ben j'ai fait un achat mais il est pas arrivé. La semaine passe. La dernière fois j'ai fait un opening de ça là. J'ai ouvert mon... Mouton. Mouton. Je m'excuse hein. Si vous me trouvez weird vous avez bien raison. Bon. J'ai ouvert ce paquet. Pis là j'ai des amis à moi. Des merveilleuses autres tricoteuses du Québec. Youtubers extraordinaires. Marina Thibault. Qui est Marina Viola. Sur Instagram je crois. Mais qui est de Tricote et Serré. Pis Emilie Sévalet. On s'est comme lancé ensemble dans l'achat de plus de ça. J'étais pas sûre si j'allais en acheter. Pis là Marina a dit ben moi je vais en acheter pour toi. En voulant dire je vais le faire pis tu vas te sentir bien. Parce qu'au moins quelqu'un l'aura eu dans notre entourage. Mais Emilie a dit c'est ma fête alors je vais m'en procurer aussi. Et alors j'ai dit ben je peux pas vous laisser vous en acheter. Pis moi pas en acheter. Fait que j'en ai acheté. Plus un peu de chaque couleur. Parce que j'ai un problème en ce moment dans la vie. C'est que j'ai pas toutes les couleurs de cette compagnie. Même si c'est juste une petite balle comme ça. C'est une petite balle comme ça on peut faire un color work de quelque chose. Fait que j'ai comme un besoin d'avoir toutes les couleurs en ce moment. Fait que c'est ça. Je suis triste de pas avoir les autres couleurs des autres collections. Mais j'ai pris un petit peu de chaque couleur de la collection qui vient de sortir. Et beaucoup de certaines couleurs. Fait que je vous montrerai ça quand ça va arriver. Probablement au prochain podcast j'imagine. Pis définitivement je pense que j'ai choisi. Je pense qu'avec ces couleurs-là qui sont ici je vais faire un throw over, pull over, throw over. Ouais. Ouais. Mais peut-être que je ferai un cardigan. Soit que je le fais en cardigan pis que je le stake. Ou soit que je fais le throw over. Votez. Est-ce que tout 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 tout. Je devrais faire. A. Un pull over. B. Un cardigan. Mais c'est le même modèle. C'est le throw over de Andrea Mowry. Alors je vous dis s'il vous plaît. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que je devrais faire le pull over ou le cardigan. Parce que les deux sont merveilleux. Je vois comment je porterais les deux. En fait. J'ai comme pas de gros cardigan chaud qui s'attache avec des boutons. C'est peut-être un manque à ma vie. Peut-être que ça me prend un cardigan. Confirmez avec moi s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc celui-là pis après ça j'ai acheté. Ben je vous le montrerai. Quand ça va arriver. Ça va être plus le fun. De vous parler d'idées de projet. Quand ça va être arrivé. Ok. Une autre chose que je voulais vous parler. Parce que là. Ça fait trop longtemps. Sérieux. C'est du niaisage. Il faut que ça continue. Ce fameux chandail que vous n'avez pas vu depuis des décennies. Je sais pas. Tu sais. C'est comme pas. C'est pas un petit travail là. Ça fait longtemps qu'il est commencé. Pis c'est vraiment niaiseux de le laisser dormir comme ça. Quand il y a tellement de travail déjà de fait. Fait que là. Je m'engage. Là je suis rendue. J'ai fait ça en dessous des manches là. Pis ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas sorti. Des boulanettes. Je m'engage. Solennellement. A faire. Au moins. Quelques pouces de ce chandail d'ici au prochain épisode. Mettons un pouce. Ou deux. Pas dix-huit. Mais je vais m'y remettre. Ok. Je vais m'y remettre parce que je veux le porter. Je veux le finir. Je pense que ça va être. Tu sais comme. Avec la couleur de mes yeux. Je vais. C'est sûr que je veux le porter. Pis là j'ai ri. Parce que j'ai réalisé que. J'avais acheté. Donc ça c'est de la. Nose yarn. Que j'ai eu. En. Que j'ai gagné. En fait. Avec le podcast des. Donteuses de fil. J'ai gagné. De la. Nose yarn. De chez. Cœur de maille. Et. J'ai choisi les couleurs en ligne. Pas en ligne. En. Appel. Conférence. Parce que. C'est ça. Vous n'allez pas y voir en personne. Pis là. J'ai choisi cette couleur. Comme étant. Ma couleur principale. C'est beau. N'est-ce pas. Et j'en ai assez. Pour mon cher. J'imagine que je vais en avoir trop. Pour mon cher. Mais bon. Et là. Il y a quelques mois. Il y a quelqu'un. Qui m'a approché. Pour faire. Des tucs. À la machine. Tucs hipster. Avec un bord retourné. Là. Vain, vain simple. Mais la personne voulait. Que je lui en tricote. Une noire. Laine vert. Olive. Pour. Mettre. Sur son site web. Pour les vendre. Et là. Je me suis dit. Ben ok. Je vais regarder. Qu'est-ce que je peux acheter. Comme laine. Qui. Soit pas. Méga chère. Mais qui soit aussi. Matière naturelle. Parce que c'est important. Pour cette personne là. Sur son site web. Que la laine. Soit. Pas de l'acrylique. Que ce soit de la qualité. Fait que là. Je suis allée chercher. Pis là. J'ai trouvé une couleur de laine. Sur. C'est cher. Pis c'est vraiment intéressant. Pis il y a vraiment. Plusieurs couleurs. Et j'ai acheté. Un gros cône. De ça. C'est comme. Quasi la même affaire. J'ai vraiment. Plein de vert. C'est pas la même chose. En fait. C'est drôle. Parce que. En personne. J'avais l'impression. Que c'était. Pareil. Pis là. Avec la caméra. Je réalise. Que ça l'est pas. Celle-là. 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 t'était un petit peu. Plus vert forêt. Pis celui-là. T'as un peu plus vert olive. Ah. J'pensais que c'était la même chose. Ça l'est pas. Ben tant mieux. J'ai j'ai acheté 2 fois la même chose. Parce que j'ai acheté un méga gros cône là. j'en ai en masse, je me suis dit je suis niaiseuse, j'en avais déjà, j'en ai acheté plus mais non, ce n'est pas le vrai ce n'est pas le cas, je veux dire c'est vraiment similaire, bref je vais continuer à faire un peu de ça ça me prend aussi absolument un projet vraiment facile à faire, genre mindless knitting, évidemment il y aura les chaussettes mais je pense que je vais probablement castonner mon city limits sweater de de Tannis Lavallée toujours mon café je pense que je vais castonner ça, quoique c'est quand même gros, je ne sais pas si j'ai envie de traîner de gros affaires dans la canicule ou ça fait plusieurs semaines que je me dis que déjà je me castonne un autre un autre petit tank top style de même mais en déco avec ça ça fait beau avec des shorts en jeans là checkez-moi ça je me fais un petit tank top il y en a un nouveau justement de Jessie Made je pourrais faire le celui que j'ai déjà fait qui s'appelle le My Little Secret Crop ou je pourrais faire il y en a un autre qu'elle a sorti que je n'arrive pas à trouver le nom dans ma tête en ce moment mais qui n'est pas en ribbing qui a un peu la même shape qui monte haut avec des petites bretelles crop tank top que j'aime beaucoup ce style-là mais celui-là n'a pas de ribbing c'est du jersey mais c'est en déco peut-être que je ferais ça avec une balle de night shade je pense que j'en aurais assez ça ou je me fais un autre My Little Secret Crop attend un peu les affaires qui sont dans mon tiroir qui ne veut pas ouvrir ou je me fais un autre My Little Secret Crop avec une espèce de fade avec ces deux couleurs-là qui ça va être vraiment intense comme fade mais c'est pas grave qui est de la bleu poussière dans les deux cas et qui il faut tenir deux brins fait que je tiendrais deux brins de ça après ça un brin de ça avec un brin de ça puis à la fin un brin de ça fait que ça fait un fade d'orange à jaune ou un fade d'orange à jaune avec en plus du blanc parce que j'ai aussi un fade à trois couleurs peut-être en tout cas j'en amasse pour faire un autre Secret Crop avec ça je suis comme en mode passer mes restants ces temps-ci on dirait que ça me valorise de passer des restants quand je sais que j'ai d'autres lignes qui s'en viennent à la maison fait que tricote ma fille ah puis j'ai acheté autre chose aussi mais celle-là vous le verrez pas avant longtemps parce que c'est une précommande je me suis gâtée en achetant un calendrier de l'avant de bleu poussière avec le calendrier de l'avant de bleu poussière ça va être 24 20 grammes je pense 24 millis de 20 grammes plus une balle complète oh la couleur vient de changer un gros nuage qui passe je pense plus un une balle complète de 100 grammes d'une autre couleur puis c'est sur la base c'est-tu la base Aries au pied bleu je sais plus parce qu'elle en avait deux elle avait soit le light donc des couleurs un peu plus légères un peu plus pâles ou le dark qui est de la couleur foncée qui disait sur une base surprise j'ai l'impression que ça va être du yak parce que le yak c'est toujours plus foncé plus deep dark nice moi j'ai choisi le light et Shani de bleu poussière me connaissant quand je lui ai demandé lequel tu penses que je vais préférer elle me dit le light donc j'ai pris le light mais je pense que c'est sur la base Aries qui est la base avec la MCN donc Mérino Cachemire nylon ou c'est de la pied bleue c'est de la pied bleue c'est du BFL dans les deux cas c'est des bases extraordinaires donc j'ai vraiment pas de problème avec ça il va falloir que je trouve qu'est-ce que je veux faire avec un calendrier de l'avant parce que ça va être la première fois que je vais en avoir un est-ce que je veux faire un long projet tu sais genre un projet de Stephen West genre avec des painting bricks ou quelque chose de même où il y a des des pop de couleurs avec un écheveau complet à travers je sais pas on va voir mais je suis juste excitée parce que c'est le fun c'est la première fois que je vais faire ça pendant les calendriers de l'avant évidemment c'est que tu ouvres tu déballes une balle un mini chaque jour qui mène à Noël donc je sais déjà que tu sais l'esthétique de Shani je l'adore fait que je sais que je vais aimer les couleurs c'est sûr donc voilà qu'est-ce que je vais jaser d'autre ouais la dernière chose que je voulais jaser ah j'ai fini aussi je l'ai montré sur Instagram mais pour celle-là c'est pour la prof de ma fille une autre tuque la tuque de Trendy Beanie de de Jean-Philippe Clich avec des super belles diminutions c'est en côte 1-1 ça fait une espèce de petit top carré parce que les diminutions ne sont pas au même rythme d'un côté que de l'autre c'est-à-dire que de ce côté-là ça ne fait pas la même chose ça puff ici c'est normal il est fait comme ça pour avoir un petit top un peu squared off comme ça que j'aime bien très Trendy c'est deux brins justement j'ai pris ma 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 holdsgarn deux brins de ça avec un brin de moire donc ça ça va aller à la prof de ma fille je l'ai fait la grandeur large il y avait la grandeur small et large voilà oui quelqu'un m'a demandé dans ça fait plusieurs personnes qui me le demandent ici et là puis j'y pensais jamais parce que je ne la serre pas avec le restant de mes chandails et là j'ai un petit j'ai un petit astérique ça vous mette parce que ça fait longtemps qu'elle est dans une boîte bien rangée mais là je réalise qu'elle a beaucoup de tâches en fait c'est des tâches de jaunissage parce qu'elle est blanche mais je vous demande de m'excuser du jaunissement un peu dégueu surtout du tour de bras parce que quand j'ai porté cette robe j'ai eu chaud j'ai dansé beaucoup j'ai eu chaud j'ai aussi mangé et bu bien bu bien mangé donc il y a des tâches aussi sur la robe et j'ai pleuré et j'espère que à partir de cette description-là d'avoir pleuré bu mangé danser vous allez comprendre ce que je suis allée de vous montrer c'est ma robe de mariée je l'ai serrée ensuite dans un dans un tiroir parce qu'évidemment je ne me marie plus c'est fait je me suis marie c'est tout sauf que ce que j'aimerais vraiment maintenant que je l'ai sortie c'est pouvoir la reporter et donc j'aimerais vraiment être capable de la faire teindre il faut que je trouve il faut que je prenne le temps de trouver une solution bref elle a l'air de ça donc ça c'est ma robe de mariée qui a deux trois sections différentes c'est en fait une section vous voyez il y a des tâches dessus ça devrait vraiment que je la lave puis que je la mette au soleil voir si ça va partir mais c'est un un lace de fou avec un petit je l'ai fait elle me tombe juste au genou en fait juste en haut du genou ensuite il y a une bande en poinderie avec encore une fois des tâches puis ensuite il y a une autre section en lace merveilleux avec un collet haut et sur le rebord des manches il y a ce petit ce petit détail en crochet scallop edging tout ça c'est au tricot à part le bord qui est en crochet et à l'arrière j'ai cette petite boutonnière aussi qui est fait avec des scalopes en crochet où j'ai ajouté des petits boutons perles qui descendent jusqu'à la bande de poinderie et donc c'est ma robe de mariée je me suis mariée dedans elle est en coton mercerisé ce qui veut dire que c'est quand même assez shiny comme coton c'est une texture spéciale puis je ne sais pas si c'est possible de teindre du coton mercerisé j'aimerais savoir de l'opi si jamais il y en a qui me regardent qui sont des teinturiers et teinturières je serais très curieuse de savoir ce qu'on peut faire avec du coton mercerisé parce que si c'est possible j'aimerais vraiment ça la reporter comme robe robe chic genre robe d'été c'est sûr que vous voyez la quantité de lace là-dedans évidemment quand je porte ça je l'ai porté avec un un jupon en fait mais qui était une robe une sous-robe en en tissu blanc ben simple je l'ai porté c'était un truc licou tu sais c'était c'était vraiment juste pour avoir comme être caché en dessous avoir quelque chose de blanc mais évidemment si je la teignais je pourrais mettre d'autres couleurs de camisole slash jupon en dessous ou blanc pas grave s'il y a du blanc qui va à travers mais je me dis si elle avait une belle couleur le fun je pourrais la porter pour un mariage de quelqu'un d'autre ou simplement pour une occasion spéciale l'été quand il fait chaud puis que j'ai envie de porter quelque chose de super joli tu sais si je la faisais si je pouvais l'atteindre soit une couleur vraiment comme bleu marin ou quelque chose de même ou une petite couleur d'été genre un turquoise un corail venez à ma rescousse les gens qui connaissent ça la teinture je ne sais absolument pas si je peux teindre ça mais j'aimerais vraiment ça comme ça ben je pourrais la reporter tu sais je l'ai tricotée ça m'a pris ça n'a pas été si long parce que quand on s'est fiancée moi et mon mari on s'est mariés deux mois plus tard fait que j'ai tricoté ma robe en moins de deux mois mais tu sais le travail que j'ai mis c'est vraiment quelque chose que je chérie et de l'avoir portée avant mon mariage j'ai pas envie que ça reste dans mes tiroirs pour le restant de ma vie nécessairement j'aimerais ça pouvoir la reporter vu que c'est pas justement une classique robe de mariée longue avec des flaflas puis des froufrous puis des tout ça pourquoi pas fait que voilà c'est ce que j'avais à montrer comme chose du passé aujourd'hui ensuite ah j'ai reçu ça aussi puis je les j'ai pas montré sur le je l'ai mis ou l'autre dans mon petit ça qui sait j'ai reçu un petit ami regardez ce petit ami oups c'est difficile avec le le focus c'est mon petit copain raton laveur qui porte le once and floral sweater et je l'ai tricoté donc évidemment c'est le fun parce que j'ai le chandail et j'ai le la pin et j'ai aussi où est-ce qu'il est où est-ce que je l'ai mis j'ai pas juste la pin j'ai aussi le le petit progress keeper donc ça vous pouvez retrouver ces choses-là sur la boutique les garçons regardez comment il est cute sur la boutique les garçons vous pouvez retrouver plein de différents personnages en pin comme ça il y a une pin qui est leur chien Lola il y a une pin qui représente les Grocery Girls qui s'appelle Muffy le beaver il y a aussi des pins qui représentent la plupart de leurs projets j'avais déjà montré puis vous le savez j'ai la pin qui représente le Montrealler il y en a un autre je pense avec le patron du Snuggle is Real Cowl il y a quand même plusieurs puis c'est vraiment une esthétique adorable tout est noir or et noir or et blanc tout est dans ces esthétiques noir or et blanc fait que si vous avez envie d'avoir un petit quelque chose de cute sur vos projets j'ai pas d'autres plug à vous faire je pense cette semaine je suis un peu en mode ralenti j'ai c'est ce que j'allais dire je sais pas voilà mon cerveau est endormi par la chaleur mon chum est parti à la plage du Cap-Saint-Jacques avec ma fille pour me donner du temps pour filmer ceci et il a essayé de m'appeler pendant que je filme fait que je vais essayer de le rappeler puis n'hésitez pas à discuter de tout et de rien en commentaire à m'écrire à me faire des commentaires ça me fait tellement plaisir encore une fois si vous avez quoi que ce soit à discuter je suis toujours ouverte je suis une bonne oreille en général et je veux vous dire que je suis de tout coeur et âme avec tous les gens en ce moment qui se sentent en besoin de crier l'injustice qui se passe dans le monde parce que évidemment j'en ai parlé par rapport au Black Lives Matter mais aussi ça s'applique aux communautés indigènes du Canada donc pendant le 1er juillet au jour du Canada il y a eu beaucoup d'énonciations du fait qu'il y a eu beaucoup de racisme aussi envers les indigènes au Canada et que c'était important d'en parler c'est tout à fait important d'en parler puis c'est important de s'informer donc je tiens à m'informer là-dessus aussi puis être à l'écoute des gens qui ont des choses à dire par rapport à ça ensuite il y a une grosse vague de dénonciations de harcèlement sexuel dans le milieu surtout dans le milieu québécois le milieu québécois famous j'arrive pas à trouver mes mots mais les gens de la télé de la radio les arts en général c'est quand même un espace où je le sais je l'ai vécu en étant c'était moins intense beaucoup moins intense mais en tant que danseur de swing j'ai vécu la vie d'être comme dans la dans les débutants puis de voir les hautes sphères de la danse swing puis après ça d'être dans la haute sphère de la danse swing puis n'importe quel milieu puis ça s'appelait co-tricot c'est n'importe quel milieu où il y a des gens qui sont vraiment adulés mis sur un quédestal comme étant extraordinaire dans leurs arts il y a de la place pour de l'abus de pouvoir et donc je ne dis pas que tout le monde qui est dans une position d'être adulé et tout utilise ça pour de l'abus de pouvoir mais il y en a puis il y en a trop et donc on en voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux de gens qui dénoncent des gens en position de pouvoir et il y a beaucoup de gens qui se font rabrouer et se font critiquer pour dire quand ils disent le fond de leurs pensées puis quand ils disent à quel point ça les affecte puis moi je veux juste coller bullshit à ça je veux coller bullshit aux gens qui ne sont pas capables de prendre les émotions des victimes puis de juste leur dire hey c'est valide ton émotion puis tu as le droit d'en parler puis on va t'écouter si tu ne veux pas l'écouter puis tu ne veux pas l'entendre tu peux aller ailleurs les réseaux sociaux c'est entre autres fait pour avoir un cercle d'amis qui te convient ça fait que unfriend unlike unfollow si tu n'aimes pas ce que les gens ont à dire mais d'écrire en dessous de la publication de quelqu'un qui dénonce quelque chose qui lui a fait vraiment mal de dire pourquoi tu fais ça ça a pas rapport salir les gens en ligne on peut se la fermer dans ce temps-là si on n'a rien de bon à dire on va ailleurs c'est tout je m'excuse c'est devenu un peu étance mais ça me ça me trouble énormément j'en ai parlé sur Instagram rapidement hier mais tu sais on vit dans un monde où surtout quand on est une femme puis je ne dis pas que c'est juste les femmes mais surtout quand on est une femme il faut tout le temps être à l'affût puis à la guet puis à regarder ses arrières par rapport au harcèlement aux abus sexuels et juste verbal puis ça suffit déjà ok mais on le sait que ça n'arrêtera pas du jour au lendemain malheureusement même si on éduque bien nos enfants même si on essaye le mieux possible de rendre le monde meilleur ça n'arrêtera pas du jour au lendemain et donc il faut en parler il faut en parler plus 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 même si ça ne nous est pas arrivé à nous moi je peux dire je ne me suis jamais fait harceler ou abuser à un point où ça a vraiment changé ma vision de la vie puis j'ai été chanceuse là-dedans mais je suis arrivée dans des situations où c'est passé vraiment proche d'eux puis j'ai été dans des situations où j'ai reçu des commentaires vraiment inappropriés dégueulasses qui ne servaient à rien puis qui m'ont fait sentir comme fait que c'est la place de tout le monde de un d'écouter puis de recevoir les témoignages puis de les accepter puis de deux de les dénoncer quand on les voit quand c'est des amis à vous qui sont ça arrive là tu sais des fois tu as des amis qui disent quelque chose puis tu fais arc mais au lieu de dire arc en dedans tu peux dire arc genre pour vrai pourquoi tu dis ça confrontez-les vos amis ils vont en revenir à un moment donné même si c'est des bons amis à vous si vous les confrontez à un moment donné ils vont faire ah ouais c'est vrai c'est un peu ordinaire c'est un peu dégueulasse comme Joe puis ils vont revenir vous en parler ou ils vont rester vos amis si c'est des vrais amis ils vont penser à leurs affaires puis peut-être qu'ils vont se sentir un peu frustrés sur le coup mais après ça ils vont en revenir la personne qui se fait insulter puis qui se fait harass qui se fait harceler elle n'en reviendra peut-être pas comprenez-vous ce que je veux dire toujours toujours écouter les victimes puis les croire ils ont tous le bénéfice du doute en premier c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire je suis devenue un petit peu politique là-dedans donc voilà on va continuer à tricoter puis je vous embrasse et je vous souhaite une belle canicule si vous êtes en canicule vous autres aussi puis je vais aller prendre une douche froide bye je vous souhaite